Mais je vous demande d'accueillir le premier vice-président de Dijon-Aglo et l'adjoint au maire Pierre Pribétiche. Pierre. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous féliciter. En 30 ans de vie politique, c'est la première fois que je dois clore un rassemblement de spécialistes des maracas, des claves et des tambourins. Et donc, j'étais fortement impressionné par cette polyphonie agréable. Et je voudrais, au-delà, saluer naturellement le président de la Fédération des Scopes. Je voudrais aussi remercier et féliciter votre président, Jacques Poté, et lui dire combien notre ville est heureuse d'accueillir la Fédération des Scopes du BTP, qui, nous le savons, rassemble toutes les sociétés coopératives de France, du bâtiment et des travaux publics. Votre fédération, monsieur le Président, est aujourd'hui sollicitée sur tous les grands projets. Elle a lancé de nouveaux projets de développement, a su se positionner, a su positionner les scopes du BTP sur les enjeux à venir, et notamment en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise. Son avis compte, et elle est reconnue comme un des acteurs majeurs de la branche du BTP. Votre congrès constitue tous les quatre ans un temps fort de la vie fédérale pour les dirigeants des coopératives du BTP, pour les responsables de votre réseau des Scopes BTP, mais aussi pour les grands partenaires de votre branche professionnelle. Je suis heureux de retrouver une profession que j'estime, une profession dynamique, forte, entreprenante, et depuis toujours essentielle, qui a toujours su, même pendant des cycles défavorables, réagir, faire front avec la ténacité et l'esprit propre des équipes constituées d'hommes et femmes qui croient à l'avenir. Si les entreprises du BTP en général, et les coopératives en particulier, ont été particulièrement éprouvées depuis 2008 avec la crise, elles ont continué à se battre avec courage et détermination au quotidien pour maintenir leur activité et surtout l'emploi, pour diversifier leur métier et être plus performantes, et je le pense saisir les opportunités notamment pour développer et agir au niveau du développement durable. Vous partagez, nous partageons une même passion, être les passeurs d'avenir vers un monde plus juste, plus solidaire, plus humain. Même si vous vous inscrivez dans l'économie de marché, ce sont les humains et le social qui restent vos premières valeurs. Vous souhaitez en effet replacer l'homme au cœur de l'entreprise. La responsabilité sociétale des entreprises n'est pas une simple participation pour vous aux enjeux du développement durable. Au contraire, c'est une démarche volontaire, adoptée par les SCOP, et je le pense, elle contribue à l'édification d'une société plus juste, plus harmonieuse, fondée notamment sur un dialogue social rénové entre les acteurs. Je n'oublie pas que votre syndicat professionnel est au service d'un réseau de petites et moyennes entreprises coopératives, participatives, mais surtout et aussi ancrées sur les territoires. Pour l'élu que je suis, l'ancrage local est bien évidemment un point très important. Chacun d'entre vous a l'occasion de voir dans son département combien, par l'exemple, les coopératives constituent un levier de développement économique particulièrement efficace, efficace en ces temps de crise économique. Aujourd'hui, le rôle de nos territoires ne consiste pas uniquement à accompagner les changements, mais aussi à être les acteurs de ces évolutions. Et de cela, je tenais, M. le Président, à vous emporter témoignage. Comment ne pas se réagir de votre venue sur cette belle terre de Bourgogne ? Permettez-moi de vous dire combien nous sommes sensibles à l'intérêt que vous portez à notre ville. Une ville chargée d'histoire, mais résolument tournée vers l'avenir. Je sais que votre XXIe Congrès national fédéral vous a offert également l'opportunité de partager des moments forts de convivialité durant ces deux jours et qu'il vous a permis, je l'espère, au-delà du Clébougeot, d'apprécier notre bonne ville de Dijon. Vous me permettrez de l'évoquer brièvement. Dijon n'est pas seulement célèbre, uniquement pour ses trois glorieuses gourmandises que sont le cassis, la moutarde, le pain d'épices. Ces dernières années, de grands projets, sous l'impulsion du sénateur-maire François Absamen, sont venus renforcer le rayonnement économique et culturel de la capitale régionale de la Bourgogne, la construction d'un planétarium, d'un zénith, la rénovation et l'extension du musée des Beaux-Arts, qui constitue un des plus importants chantiers, un grand stade, une piscine olympique. Et le 1er septembre 2012, avec neuf mois d'avance sur le calendrier initial, Dijon a mis en service ces premières lignes de tramway que vous avez empruntées. Symbole, nous le pensons, d'un véritable projet politique. Il est pour le sénateur-maire François Absamen, président de l'agglomération, mais aussi pour l'ensemble des élus, l'aboutissement de douze années de réflexion, pour doter notre capitale, la capitale de la Bourgogne, d'un moyen de transport écologique moderne, entièrement tourné vers le développement durable, et où la mobilité de la ville a enfin été replacée au centre de l'urbanisme. Ce chantier du siècle, auquel ont participé de très nombreuses entreprises du BTP, est exceptionnel par son ampleur. 19 kilomètres de voies doubles pour deux lignes, mises en service quasi simultanément. 400 millions d'euros, 220 entreprises, 400 emplois concernés, 4000 personnes ont œuvré, travaillé, et parmi elles, 300 ont eu l'opportunité de retrouver une nouvelle voie professionnelle, grâce à la charte d'insertion que nous avons réservée aux personnes élonniées de l'emploi. C'est le plus grand projet d'investissement, jamais porté par notre ville, par l'agglomération, dans ce contexte où nous sommes frappés par la crise économique, comme d'autres, qui touche en premier les plus fragiles de nos concitoyens, où les collectivités, et en particulier les grandes villes, sont aujourd'hui au front, en première ligne, pour assurer, pour assumer les premières solidarités, et pour maintenir le niveau et la qualité du service public, le rôle des collectivités locales est bien de se prémunir autant que possible des conséquences néfastes de cette crise et d'y apporter des réponses. Plus que jamais, dans ce contexte de crise majeure, nous avons l'obligation, le devoir de dynamiser le développement de nos territoires, et donc la croissance économique locale, pour maintenir, favoriser les emplois de nos agglomérations, pour créer les ressources nécessaires au financement de nos politiques de solidarité. C'est notre mission, c'est notre ambition de service public. Les investissements publics locaux jouent, vous le savez, un rôle majeur dans le développement économique, et ont une incidence positive sur la croissance de l'économie. Les collectivités initient plus de 70% de l'investissement public de notre pays. Plus l'investissement public local augmente, plus le PIB est stimulé. Depuis plusieurs années, la part de l'investissement dans les budgets de la ville et de la communauté d'agglomération dijonèse n'a cessé de progresser. Entre 2009 et 2014, c'est plus d'un milliard d'euros d'investissement que nous avons injecté dans notre économie locale. C'est en investissement, c'est en investissant, que nous renforçons le potentiel d'attractivité du Grand Dijon à l'égard de l'ensemble des entreprises et aussi de leurs salariés en même temps, et que nous apportons par la commande publique un appui non négligeable à votre secteur, le secteur du bâtiment, qui en a bien besoin. Soutenir l'activité du bâtiment, c'est d'abord et avant tout soutenir l'emploi. Le président de la République, François Hollande, a indiqué dernièrement, la France a besoin d'espoir, elle a besoin de confiance en l'avenir, et c'est aussi en regardant devant, en investissement, en investissant, qu'elle optimise pour les générations futures que nous redresserons le pays pour sortir de la crise. Les besoins en logement et en rénovation en infrastructures demeurent considérables. Il l'avait réaffirmé, il y a peu de temps, le 12 mars à Dijon, dans son discours aux forces vives de notre territoire. Le défi, c'est bien l'investissement, avec la construction de logements. Construire, rénover, vous le savez, nous le savons, génère de l'emploi, de l'emploi non délocalisable. Mieux, l'éco-construction, la rénovation thermique constitue un des leviers de la croissance précieux pour cette période délicate, difficile que connaît notre pays. C'est aussi un enjeu de compétitivité, un impératif environnemental. On ne construit plus, ni nos rénoves aujourd'hui, comme on le faisait il y a 30 ans. Le Président de la République a présenté, avant-hier, lors d'un déplacement dans le Val-de-Marne, son plan investissement-logement. Avec ses 20 mesures, portant sur les procédures d'urbanisme, portant sur les normes, la densification, la TVA pour le logement social, mais aussi le logement intermédiaire, l'accroissement de l'offre foncière et la rénovation thermique, c'est autour de ces cinq volets pour encourager la rénovation thermique des logements, pour favoriser la construction des logements, pour réaliser un pacte avec les HLM, un moratoire sur les normes techniques, une simplification des procédures administratives judiciaires que nous sortirons de l'impasse. Vous avez parlé du choc coopératif, évoqué par M. le ministre Benoît Hamon. C'est aussi ce plan d'urgence, un choc de confiance qu'il nous faut créer, favorable à la fois à l'offre de logement, mais aussi et surtout à l'emploi du bâtiment. Ces mesures doivent répondre à votre attente, M. le Président, vous qui avez appelé de vos voeux à un new deal à la française. Ces mesures viseront à redonner certes la confiance, mais aussi et surtout de la lisibilité, de la visibilité aux acteurs de ce secteur, pour faciliter la construction, ainsi que l'efficacité énergétique des bâtiments, et avant tout le parc privé, mais aussi le parc social ancien. 400 milliards sont nécessaires pour réhabiliter le parc HLM. Pour beaucoup de nos compatriotes, la précarité énergétique n'est pas un concept, c'est hélas une réalité, une vie quotidienne, avec tout ce que cela se peut engendrer comme inquiétude, angoisse et parfois même souffrance. Ma conviction personnelle est que la transition écologique demeure indispensable, nécessaire, inévitable, mais aussi qu'elle constitue également une opportunité pour chacun, pour améliorer la vie de tous, pour nous placer dans une perspective de nouvelles activités d'avenir. Je reste convaincu et suis convaincu que le premier outil de la transition écologique, c'est la mutation de notre habitat, c'est la mutation des parcs privés, des parcs HLM au sens large, au sens du cadre de vie. Le logement, d'abord, puis le bâtiment général, à l'intérieur desquels nous passons plus de 80% de notre vie, le quartier, la ville, mais aussi l'ensemble des territoires. Je conclurai mon propos en vous assurant combien les élus autour du sénateur maire de Dijon sont très attentifs aux solutions innovantes, créatrices, incitatives, que vous formulez pour surmonter la période économique difficile que nous connaissons. Je sais combien vous avez à cœur, en prenant en compte les profondes et nécessaires mutations économiques, sociétales et environnementales, de mettre en avant vos valeurs, nos valeurs de partage, de respect, d'entraide, de solidarité, qui fondent les principes coopératifs de responsabilité collective pour répondre aux défis de notre siècle. Je remercie M. le Président Peté d'avoir tout mis en œuvre depuis plus d'un an pour que votre Congrès, placé à Dijon, sous le signe de la coopération de la modernité, soit avant tout une réussite à la hauteur des enjeux qui sont les vôtres pour les quatre années à venir. Et maintenant, je crois que votre Président, d'après ce qui m'a été indiqué, vous a réservé une autre surprise en lien avec le territoire de notre belle région. Je ne voudrais pas toutefois achever ce propos sans vous annoncer que M. le Sénateur maire m'a chargé d'une tâche bien agréable, très honorifique, celle de remettre, et j'appelle M. le Président Jacques Peté, président de la Fédération des Scopes du bâtiment, le sceau des maires de la ville de Dijon, ce que je fais volontiers. Le dernier à l'avoir reçu, c'est M. le Président de la République, François Hollande, le 12 mars dernier. M. le Président, M. le Président, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis maintenant, vous pouvez être, comme vous êtes des spécialistes des maraclases, des claves et des tambourins, les agiter pour terminer et clore cette séance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.